salut tout le monde aujourd'hui le but de faire ce vidéo là c'est vous montrer à quoi ça ressemble les plaquettes de francs qui sont quand même neufs mais qui sont pas de la bonne qualité parce que l'ancien vendeur il me l'avait dit que c'est de bonne qualité il les a fait changer sauf qu'il n'a pas mis les bonnes qualités donc là déjà les francs ça grandit quand je freine la deuxième chose c'est que même quand je le roule ça fait tuc 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 donc un bruit comme le tronc là aujourd'hui je vous explique pourquoi je fais tout ça parce que moi j'ai pas confiance au garagiste et d'ailleurs je vous dis je veux faire une autre vidéo il ya un mois j'avais donné mon camion au garagiste pour régler le problème de bruit le bruit il venait des plaquettes des francs il m'a dit un problème de roulement ça change rien c'est toujours le même bruit il m'a changé le roulement je sais pas qu'est ce qu'ils m'ont fait là je vais nettoyer mon foutu la graisse partout et là quand je roule moi je pense qu'il ya une fuite de l'huile ou fuite de graisse quelque part voyez ça peut être celui là et bah chaque fois voilà déjà ça coule là il y en a ici et il y en a même sur l'écrou donc je sais pas qu'est ce qui m'ont foutu c'est que chaque fois quand je roule j'ai l'impression qu'il ya un truc et et là voyez ça fait des jets donc ça veut dire que eux ils ont fait ça je sais pas de n'importe comment même au niveau de roue j'avais le jeu de graisse ou l'huile je sais pas c'était quoi donc du coup de là j'ai nettoyé cette partie là pour voir si cette pièce là elle est pas fissurée ou une fuite il ya rien donc du coup aujourd'hui je nettoie cette pièce là à l'intérieur et extérieur avec le brosse métallique je nettoie cette côté de disque là avec la brosse métallique sans démonter la disque et bien sûr je nettoie les plaquettes avec soit avec le brosse métallique j'allais prendre une huisse dans le camion par exemple je fais ça il ya une couche qui part sinon et là je vois que ça commence à s'apparaître une bonne étape donc déjà je vais faire ça deuxième chose là j'ai bien de passer avec la visseuse je fais barre voyez comme ça pour nettoyer les encoches là où vient se mettre les plaquettes donc je mettrai ça ici mais avant de le mettre il faut bien que je nettoie toutes les plaquettes de les deux plaquettes ce côté là parce que j'ai nettoyé le côté côté à droite là je vois encore des traces de graisse et là il me reste juste à faire le côté gauche donc là du coup je vais mettre la graisse une fois nettoyé voyez je ne sais pas ce que je fais est-ce que c'est bien ou c'est mauvais en tout cas c'est un astuce pour faire enlever le bruit ça hop comme ça même comme ça à l'extérieur aussi donc une fois tout nettoyé vous prenez un petit peu de la graisse vous venez appliquer surtout moi j'applique surtout ici moi je vous conseille pas moi je vous conseille de voir toujours des professionnels parce que vous êtes vous êtes plusieurs à me critiquer à chaque fois donc voilà moi je fais de ma façon voilà hop là j'ai nettoyé là tout ça j'ai nettoyé un peu des disques j'ai nettoyé tous ces parties de des clippers on dit en anglais je sais pas comment on dit en français et moi ce que je vais faire regardez ça c'est moi qui va faire vous faites ou vous le faites pas ça c'est à vous de voir donc là je mets un peu de la graisse ici je mets un peu de la graisse à l'intérieur aussi parce que ça commence à un petit peu rouillé c'est l'endroit là où il se met de la deuxième plaquette de frein ça c'est juste pour limiter le bruit voilà sans toucher les disques parce que sinon lorsque vous allez freiner comment ça va pas freiner correctement et vous risquez de salir comment l'état extérieur du disque les amis voilà hop là j'ai mis un petit peu de là là donc maintenant on vient en mettre cette partie là là une fois que les plaquettes sont à leur place là je prends les vis et la partie extérieure pour mettre un petit peu de la graisse pour que ça puisse glisser l'intérieur de ce caoutchouc là et là vous avez des filetages à l'intérieur ces encoches là faut les nettoyer bien comme il faut donc moi je vous dis d'où ce que je viens de voir j'ai même plus envie d'aller voir un garage je préfère faire tout moi même au moins je suis tranquille je peux pas te dire